Salut, mon nom c'est Audrey Jasmin, je suis co-propriétaire du O-Lodge Café-Pleineur avec l'atelier de vélo Techno-Lodge aussi. Puis on est en affaires depuis trois ans maintenant. L'histoire d'O-Lodge, au début, ça a été vraiment une boutique de plein air avec un comptoir café. Ça fait qu'on mélange un peu l'utile à l'agréable, vient magasiner, prend un café en même temps, terrasse, etc. Par la suite, on a rajouté l'atelier vélo, qui est vraiment du service. Les gens arrivent, font réparer leur vélo, font de l'achat aussi, réparation, etc. Puis l'idée, c'était vraiment de trouver un range d'entreprises qui fit avec tous les âges. Il y a autant des gens de 16 ans qui viennent prendre un café que des gens de 75 ans. C'est comme un lieu rassembleur à la base qui est devenu aussi avec un café boutique vélo. Vêtements accessoires de plein air, on n'est pas dans l'équipement, on est vraiment dans les vêtements, les accessoires. Puis c'est très multi-usage. Le kit de vélo de montagne qu'on va acheter pour aller en faire chanter clair, on va le mettre aussi la fin de semaine pour aller au restaurant. Je trouve que c'est important. Souvent, les gens associent O-Lodge à un lieu, comme je disais, très rassembleur. Ça fait que les gens aiment s'identifier. On a du private label aussi. Tout ce qu'on fait avec notre logo dessus, les gens adhèrent facilement pour dire « Ah oui, moi, je vais O-Lodge, c'est mon coffee shop, c'est mon magasin de plein air, etc. » Ça fait que l'achat local, pour nous, ça a été vraiment de s'associer au brand. Les gens veulent dire qu'ils magasinent O-Lodge, dire qu'ils magasinent à Saint-Saud, dans les Laurentides, peu importe. Ça fait que c'était bon pour nous. Je dirais à ma clientèle en ce moment de continuer à partager le mot de magasiner local. Souvent, c'est difficile de changer ses habitudes quand on a tendance à magasiner ailleurs, quoi que ce soit. Puis aussi, même le temps qu'on était fermé à cause du COVID, les gens étaient au rendez-vous. Ils achetaient de la nourriture en ligne, il y a des scones, etc. Tout le monde était là, on faisait de la livraison porte à porte. Puis les gens étaient tout au rendez-vous, nos bons clients. Ça fait que c'est cool de garder cet esprit de communauté-là. Puis nous, on l'apprécie, mais eux aussi, parce qu'on était là aussi pour le temps. Merci tout le monde, on vous attend pour continuer la saison. Puis partir en force à l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada